Jésus-Christ revient bientôt, c'est une certitude, c'est une vérité. Mais alors, puisque Jésus-Christ revient bientôt, devons-nous vivre dans la pauvreté, devons-nous vivre dans le manque, devons-nous arrêter de travailler, devons-nous arrêter d'investir, de travailler, de s'impliquer dans ce que nous faisons, parce que Jésus-Christ revient bientôt ? Je pense que le fait de penser au fait que Jésus-Christ revient bientôt a plongé beaucoup de chrétiens dans une sorte de lassitude, dans une sorte de paresse, dans une sorte de laisser-aller. C'est vrai, nous devons préparer le retour de l'époux, le retour de Jésus. Nous devons nous préparer dans la prière, nous devons nous préparer dans le jeûne, nous devons nous préparer, garder nos robes blanches en attendant le retour de Christ. Mais le fait d'attendre Christ ne nous empêche pas de travailler, nous devons continuer à travailler. L'évangile a besoin d'être soutenu. Et qui va soutenir l'évangile si ce n'est pas nous ? Nous devons soutenir l'évangile par des moyens financiers également. L'Église a besoin plus que jamais de moyens financiers. Et je sais que Dieu va pouvoir, aux besoins de son Église, mais Dieu a besoin de toi et de moi pour pouvoir soutenir son œuvre financièrement. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne le dis, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu a besoin des vases, des hommes d'affaires prospères qu'il va bénir pour pouvoir soutenir son œuvre. Ce n'est pas le monde qui va soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas les discours, les politiciens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. C'est toi et c'est moi qui allons soutenir l'œuvre de Dieu. Et pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, nous avons besoin d'être diligents. Nous avons besoin d'être travailleurs. Nous avons besoin d'être des hommes d'affaires prospères. Je suis Jerry Daniel et je partage sur cette chaîne des astuces, des conseils autour de la sagesse financière. Selon ce que le Seigneur met à mon cœur, je le partage avec vous. Et j'ai une newsletter dans laquelle je partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces sur la sagesse financière. Alors si tu veux également les recevoir, je t'invite à rejoindre ma newsletter dans laquelle je partage hebdomadairement une pensée, une réflexion, une astuce, un conseil autour de la sagesse financière. Moi je te dis à très bientôt. Sers-toi de tes mains. Compte sur le Seigneur. Travaille de manière diligente. Sois le meilleur dans ton domaine. Manifeste le royaume des cieux dans tout ce que tu fais. Vise l'excellence et tu verras. Dieu se glorifiera. Non seulement autour de toi, mais également dans tout ce que tu feras. L'œuvre de tes mains sera bénie. Et tu seras une source de bénédiction pour le corps de Christ en entier. Que le Seigneur te fortifie. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501